Pourquoi est-il important de payer des massages aux rats ? Les bébés rats adorent les massages. Enfin, pas ce genre de massage, mais plutôt être léchés par la langue de leur mère. Ou la douce brosse d'un chercheur. Avec ce traitement, leur niveau d'enzyme et d'hormones augmente. Ils grandissent mieux et plus rapidement. Bref, c'est le paradis pour les bébés rats. Pour découvrir cette information capitale, les chercheurs ont dépensé pas loin de 250 000 dollars venant des subventions de l'Institut National de la Santé Américaine, c'est-à-dire des impôts. Et même si vous adorez certainement ces bébés rongères, cet argent ne semble pas forcément très bien dépensé. Finalement et étonnamment, c'était un excellent investissement. Auparavant, les Etats-Unis dépensaient des milliards chaque année pour s'occuper des bébés prématurés. Un des médecins qui s'en occupait a lu cette étude sur les bénéfices des massages sur les bébés rats et il a décidé d'essayer sur les bébés humains prématurés. Comme les rats, ils grandissaient plus rapidement et tombaient moins malades. Ils sortaient des hôpitaux en moyenne 6 jours plus tôt qu'avant. Le massage des prématurés est maintenant utilisé dans toutes les unités de soins intensifs. Un investissement inutile de 250 000 dollars permet aujourd'hui d'économiser environ 5 milliards de dollars chaque année aux Etats-Unis. Sans parler d'améliorer la vie des bébés. Ce résultat n'était pas vraiment prévu par les masseurs de rats. Ils faisaient ce qu'on appelle de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'ils cherchaient juste à mieux comprendre le monde sans aucune envie d'utiliser leur découverte. Et bien sûr, sans espoir que ça rapporte le moindre dollar. Même s'il y a de très nombreuses raisons pour faire de la science en dehors des applications concrètes dans la ville de tous les jours, souvent, la recherche fondamentale finit par rapporter. Le projet Génome Humain du gouvernement américain, par exemple, a coûté 5 milliards d'impôts. Mais on découvre de plus en plus d'applications et les entreprises qui se servent des résultats de cette recherche gagnent beaucoup d'argent. Bien plus que ce qui a été investi, environ 178 fois plus. Il y a également Fermat et son petit théorème incompréhensible. Un magnifique morceau de mathématiques pures décrivant quelques propriétés des nombres au premier. Ce travail a probablement été très peu coûteux, mais sans ce théorème, le cryptage des données serait impossible, alors qu'il rapporte 3 milliards de dollars par an aux entreprises. Mais bon, c'est facile me direz-vous, peut-être qu'on a sélectionné ces exemples pour cette vidéo. Si ça se trouve, il en existe d'autres où la recherche fondamentale ne rapporte que très peu. Eh bien, on ne peut pas être sûr en fait, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses entre le Eureka et les bénéfices éventuels. Prenons par exemple ce scientifique qui a cherché à faire l'éviter des grenouilles grâce à des électro-aimants. Ça semble ridicule et totalement inutile, n'est-ce pas ? Mais c'est en cherchant le moyen de le faire qu'il a inventé le graphène. Un matériau qui lui a fait gagner un prix Nobel et qui a tellement d'applications qu'il rapporte aux entreprises 42 millions de dollars chaque année. Et parfois, comme l'exemple de Fermat, il se passe beaucoup de temps. Il a fallu 300 ans pour qu'on ait besoin de cette petite équation. Des économistes ont calculé ce que rapporte la recherche fondamentale. En moyenne, chaque investissement rapporte à terme entre 20 et 60% de plus. Pas à rang ! Ce n'est pas très précis, mais ça dépend de tellement de facteurs que ce n'est pas simple de tout prendre en compte. Mais, même si on prend l'estimation la plus basse, on voit bien que la recherche fondamentale est plus que rentable. Elle rapporte même plus que les investissements bancaires traditionnels. Le gros problème de la recherche fondamentale, c'est que même si elle rapporte finalement beaucoup, les bénéfices ne montrent que très rarement aux laboratoires qui font les découvertes ou à celui qui l'a financé. Pensez à Fermat qui mord bien avant que ça ne lui rapporte quoi que ce soit. C'est pour cette raison que les entreprises n'investissent pas dans la recherche fondamentale et se contentent de s'en servir pour gagner de l'argent. Ça veut dire que si nous voulons continuer à récolter les énormes bénéfices de la recherche fondamentale dans l'avenir, en plus de toujours mieux comprendre le fonctionnement du monde, les impôts doivent accepter de continuer à payer des massagerats. Sous-titrage Société Radio-Canada